– Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV, en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'enseignement. Et pour en parler, on va recevoir le secrétaire départemental de la SNES-FSC Henri Noury. Bonjour. – Oui, bonjour. Je suis secrétaire académique maintenant, puisqu'on est passé section académique. – C'est récent, c'est récent. – Ah, voilà ! – Voilà, donc c'est normal. Pour moi, ça, ça date du rectorat, en fait. Mais on vient juste de mettre en place la section académique. – Justement, ça bouge au niveau de l'académie et c'est pour ça que vous êtes là ce matin. Il y a eu le Grenelle de l'enseignement. Le rectorat a édité une feuille de route pour les ressources humaines assez complète. Il propose plein de choses, notamment assurer la juste reconnaissance de l'engagement de tous les agents de l'académie, de renforcer les actions de coopération, participer au désenclavement, à l'ouverture d'une académie améliorant une mobilité, protéger le personnel, pas de nouvelles mesures qui contribueront à la sécurité. Bref, que pensez-vous de cette feuille de route ? – Alors bon, d'abord, cette feuille de route, c'est la même chose que dans les autres académies. C'est une commande du ministre. Le ministre a voulu que, suite au Grenelle de l'éducation, qui est consacré aux agents, qu'il y ait dans chaque académie une déclinaison de ce Grenelle de l'éducation. Alors bon, nous, le principal axe de cette feuille de route, c'est quand même l'application de la loi de la transformation de la fonction publique prise en 2019, que nous, nous avons dénoncée parce qu'elle met en cause des statuts, parce qu'elle veut développer la contractualisation. Et nous y sommes opposés parce que la contractualisation, c'est la dépendance vis-à-vis d'un employeur qui peut être un employeur local, alors que le fonctionnaire doit être justement indépendant pour pouvoir exercer sa mission au service de l'intérêt général. Donc cette feuille de route, elle s'inscrit dans ce cadre. Après, il y a ce qui a été fait au niveau de Mayotte. C'est-à-dire que, mais à Mayotte, on a la contractualisation. On l'a déjà, et je dirais qu'on l'a même plus que dans les autres académies. Elle dépasse largement celles qu'on connaît dans nos académies, puisque dans le secondaire, on a 50% de contractuals actuellement. Alors, encore une fois, il faut reconnaître, enfin, il faut reconnaître une chose. C'est que dans cette feuille de route de Mayotte, le recteur a intégré un certain nombre de revendications, notamment des revendications indemnitaires. Bon, alors ça, c'est un fait qui est quand même un peu, disons, insolite sur l'ensemble des académies. Mais il faut reconnaître qu'il y a un bouger sur ce plan-là. Parce qu'au niveau de ce qu'on avait eu comme retour des instances nationales, des inspecteurs nationaux en 2018, quand il y avait eu la mission gouvernementale, c'était non sur l'indemnitaire. Aujourd'hui, il y a une reconnaissance qu'il y a un problème à ce niveau-là. C'est-à-dire que si on veut de l'attractivité, rétablir de l'attractivité, que ce ne soit pas simplement un mot, il faut donner, prendre des mesures concrètes. À savoir, un élément de l'indexation sur celle de la Réunion. On va dire les choses clairement. Ce n'est pas dit clairement, mais c'est à ça qu'on pense. Et même, peut-être un peu au-dessus. Pour tenir compte des conditions d'exercice, des difficultés de l'exposition aux dangers que l'on connaît à Mayotte et aussi de la cherté de la vie, parce qu'on n'en parle pas dans le feuille de route, parce que ce n'est pas forcément l'argument porteur. Mais il y a aussi cet aspect des choses, parce que la cherté de la vie est la même que, je dirais, qu'à la Réunion, voire pire, voire plus, voire plus. Donc, plus l'éloignement, le coût des billets d'avion, etc. Bon, donc tout ça, c'est une prise en compte qu'il faut reconnaître. Il y a un bouger. Maintenant, de là à ce qu'on passe aux actes, c'est toute la question. C'est toute la question qui se pose pour nous, disons, force syndicale, organisation syndicale. C'est que nous, on veut du concret. On veut du concret. C'est ça que j'allais dire. Il y a cette feuille de route qui est faite. Il y a 17 pages. Tout est bien calibré, expliqué. J'allais vous dire, est-ce que vous pensez que tout va pouvoir vraiment s'appliquer ? Parce que c'est intéressant, cette feuille de route. Mais est-ce que tout va pouvoir s'appliquer ? Et c'est une question de volonté politique. On sait très bien, l'indexation, si on prend que ce sujet, le sujet de la majoration de traitement, qui est un point très important, qui est une revendication centrale depuis plusieurs années, de notre organisation FSU. Aussi bien SNES, Nuit-PP, que l'ensemble de l'organisme. Voilà, c'est général. Bon, c'est une question de volonté politique. Vous avez des départements d'outre-mer, celui de la Réunion, ou des territoires d'outre-mer où l'indexation est bien supérieure à celle de Mayotte, et qui sont pourtant plus attractifs. Donc pourquoi est-ce que Mayotte, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas bouger ? S'il y a une volonté politique, ça peut bouger. En plus, on a d'autres mesures qu'il est possible de prendre. Il y en a une assez caractéristique, c'est ce qu'on appelle l'avantage spécifique d'ancienneté, qui est donné depuis 2001 dans des territoires qui connaissent des violences urbaines, des violences urbaines ou des violences tout court d'ailleurs, mais dans des zones urbaines. Et Mayotte a été complètement oublié. Or, Mayotte a des zones urbaines et Mayotte connaît des violences. Donc on pourrait très bien envisager de mettre en place cette mesure au niveau de la totalité du département. C'est d'ailleurs ce qui est dit dans la feuille de route. Bon, ça aussi, enfin, une autre mesure pour permettre de fidéliser les enseignants ici, ce serait de mettre en place une indemnité qui soit une indemnité pérenne au-delà de celle qui est prévue actuellement, qui est prévue sur 4 ans, si on veut que les enseignants et que les équipes pédagogiques puissent être davantage stabilisées, ce qui aujourd'hui pose un problème. Henri, oui, ce qui est dommage, c'est que, souvenez-vous, il y a 10 ans, ils étaient beaucoup mieux l'utiles, les professeurs qui arrivaient là. Il y avait beaucoup plus d'indemnités, donc c'était plus attractif. Après, ça s'est baissé, donc ça revient. C'est quoi ? On veut revenir à ce que c'était avant. On a perdu du temps. Pourquoi on a perdu 10 ans, là ? On a perdu du temps parce qu'on est parti d'une politique austéritaire qui a été menée au niveau de Bercy, au niveau de la Direction Générale de la Fonction Publique, qui a dit à partir du moment où à Mayotte, les séjours sont à durée illimitée, il n'y a plus de problème. La théorie, c'était ça. Il n'y a plus de problème. Vous avez une indemnité qui dure sur 4 ans, mais après, vous avez l'indexation, donc c'est réglé. Non, ce n'était pas réglé parce qu'on leur avait dit dès le départ que les agents allaient être perdants. On leur a dit, ils n'ont pas voulu l'entendre, en prétextant, encore une fois, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que il y avait le fait que les séjours étaient devenus illimités, on pouvait rester autant qu'on voulait à Mayotte. Sauf que les gens... Ils travaillaient 4 ans, ils gagnaient 4 ans de salaire. Oui, mais ils avaient une indemnité. On a fait des calculs, si vous voulez, sur 4 ans, un couple d'agents. Aujourd'hui, c'est ce qui nous manque le plus, des couples d'agents. Par exemple, un couple d'agents a perdu 3 ans sur une durée de 4 ans par rapport à l'ancien système. A perdu 3 ans de salaire sur une durée de 4 ans. C'est des calculs qui ont été faits au moment du ministère de... Mais là, est-ce qu'on veut revenir sur ce système-là ? On ne veut pas revenir sur ce système-là. On demande une évolution. On ne veut pas revenir sur le système à 4 ans. On demande qu'il y ait une indexation pour justement permettre de pérenniser, parce que l'indexation, elle est dans le temps, elle est dure, que les gens puissent rester grâce à la mise en place de cette indexation. On ne reviendra pas sur ce système-là. Il ne s'agit pas de ça. Nous, on a dit à l'époque, attention, vous allez déstabiliser le système. On ne nous a pas suffisamment entendus. Le système a été déstabilisé. Aujourd'hui, il faut le faire évoluer de manière différente, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il se passe exactement la même chose qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire que, voire pire, c'est-à-dire que les gens restent... Ils restent pareil, ils ne restent pas plus longtemps. Ce n'est pas parce que le séjour est ouvert, il est à durée illimitée, que les gens ne restent pas plus longtemps. Si vous regardez, il faudrait affiner ça. Mais nous, on le voit, on le voit, on voit la rotation. Parce qu'ils disent qu'ils préfèrent aller à La Réunion, par exemple, parce qu'il est plus attractif que de rester à Mayotte. Ou bien ils repartent, parce qu'ils ne supportent plus la situation ici, en métropole. Ça aussi. D'ailleurs, c'est dans la feuille de route. Ça existe aussi. Le problème sécuritaire, c'est aussi dans la feuille de route. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc il y a aussi cette dimension-là, qui est le problème sécuritaire, qui est le problème de la vie quotidienne, la difficulté de la vie quotidienne, la cherté de la vie, les embouteillages, les gens passent et les meilleurs. Enfin, c'est surtout les questions sécuritaires, je pense, qui pèsent très, très lourd. Et surtout depuis cette année, bon, il y a quand même des faits divers en permanence. Justement, avant de donner la parole à Camar, ce fait divers, en prenant l'exemple d'hier, ce bus caillassé, il y a quoi comme solution qu'on pourrait faire pour sécuriser tout ça ? Est-ce que vous avez proposé des choses, vous, syndicats, par rapport à ça ? Bon, si vous voulez, le bus caillassé, c'est un problème de sécurité publique. Nous, on n'est pas... C'est la responsabilité... Il y a une responsabilité de l'État. Après, il y a une responsabilité, je dirais, de... Enfin, comment dirais-je, de tous, d'une certaine façon, vis-à-vis de la jeunesse. Il y a le fait, ce qu'on a dit aussi, c'est qu'on manque de personnel sociaux, éducatifs. Ça, c'est évident. Et si on prend notre secteur, nous, de l'éducation, on a insisté aussi sur le fait de l'importance, par exemple, des personnels de vie scolaire, des AED, qui sont insuffisamment reconnus et qui, en plus, ne peuvent pas être pérennisés, justement, dans leur fonction, puisqu'ils sont limités à six ans. Donc, ces agents-là, il faut absolument... On a alerté le recteur. Il faut absolument garder ces gens parce qu'ils ont de l'expérience. Ils connaissent les élèves. Ils sont indispensables pour faire tourner les établissements. Donc, il faut que ces agents-là soient revalorisés. Il faut qu'ils puissent continuer. Il faut qu'ils soient revalorisés dans leur salaire, donc reconnus, eux aussi, et qu'ils puissent continuer dans les établissements parce qu'on a besoin d'eux. Et il y a une ouverture, effectivement, dans la feuille de route. Mais là encore, bon, alors, l'ouverture, c'est de dire qu'il faudrait faire une statue dérogatoire. C'est ce que dit le recteur de la feuille de route. Bon, très bien. Mais on attend de voir des actes concrets parce que les gens, ils sont là. Les AED, ils sont là. Il y en a qui ont fini, qui sont au bout de leurs six ans. Quelles solutions on leur propose ? Moi, c'est ce que j'attends de... Si je peux me permettre d'en dissiper, si vous me demandez quelles questions vous allez poser au recteur. Je dis quelles solutions vous proposez pour des cas concrets que nous, nous vous avons envoyés dès maintenant, dès tout de suite. Parce qu'eux, ils sont enfin... Ils ont fini leurs six ans. Ils ont une expérience qui doit être prise en compte, valorisée. Il faut que ces gens-là puissent continuer. Ça marche. Alors, Henri, quand on regarde un peu cette feuille de route, je ne sais pas si je peux me permettre de faire le parallèle, mais j'ai l'impression, si on sort, on sort toutes les revendications de vos différents syndicats dans l'enseignement en Mayotte, tout court. On a l'impression qu'en fait, on a fait un mix de ce que vous réclamiez, on le réclamez depuis des années, quand on écoute un peu toutes les revendications des uns et des autres. Est-ce que ce n'est pas à peu près comme la loi Mayotte ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Mahorais disent que ce sont des choses que nous demandons depuis X années et vous nous demandez de sortir une loi. Est-ce que ce n'est pas la même chose ? C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on consulte, on consulte, on consulte. Nous, on dit, mais après, on fait quoi de tout ça ? C'est le principe, je dirais même. Oui, c'est tout à fait ça, mais on peut même élargir encore. C'est le principe du grand débat. Alors oui, on fait un grand débat, il en ressort quoi à l'arrivée ? Oui, on parle, on parle, on échange, voilà, on reconnaît une situation. Mais qui sont les décideurs ? Les décideurs, ils sont où ? On dirait qu'il n'y a plus de décideurs dans ce pays. Bon, il y a des décideurs. C'est l'État qui doit décider. Oui, je sais, mais oui, mais justement, on attend. Il ne décide pas assez vite. Comment ? Oui. Eh bien, il ne décide pas. C'est ça, le problème. Vous avez, on dit à un moment donné, il faut des modifications réglementaires. Oui, très bien, mais qui fait des modifications réglementaires ? Ce n'est pas le citoyen lambda, ce n'est pas vous, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Les modifications réglementaires, c'est le Premier ministre qui passe les décrets. Jusqu'à preuve du contraire. Donc le Premier ministre, ce n'est pas un témoin de la vie collective ou de la vie française ou de la vie dans les départements. C'est quelqu'un qui prend des décisions. Donc là, il y a un moment où on se dit, mais c'est vrai que c'est agaçant à la fin de devoir tout le temps répéter la même chose. Je comprends très bien ce que veulent dire les gens quand ils disent. La loi Mayotte, elle vient après. La loi, on a eu, il y a du temps de, comment ça s'appelait, la ministre précédente. Oui, Anne-Girardin. Oui, et puis celle d'avant, qui est maire de Saint-Denis, d'un réunion maintenant. Érica Barrette. Érica Barrette, voilà. Du temps d'Érica Barrette, il y avait eu pareil. Il y avait eu la loi, je ne sais plus comment ça s'appelait, la loi sur les Outre-mer, etc. C'est la même chose. On est venus, on a discuté, on a échangé, tout le monde était content. On a une ministre réunionnaise, une ministre de l'Océan Indien. Super. Et tout ça, et bon. Donc ce que vous espérez, c'est que c'est une solution de route. On l'a déjà dit, tout ça. On ne puisse pas en faire une deuxième l'année prochaine. Évidemment. Évidemment. Si ça reste un simple papier, un simple document, des documents, on en a, mais on en a à revendre. Alors justement, Henri, quand on voit que, bon, avec la crise sanitaire que nous avons traversée depuis 2020, et qu'on n'a pas vu beaucoup de mouvements, de revendications, et pourtant, ils sont là, aujourd'hui, c'est très bien. On connaît le dynamisme du recteur. On sait qu'il veut faire des bonnes choses. Mais est-ce que vous, vous pensez qu'aujourd'hui, avec cette feuille de route telle qu'elle est, aujourd'hui, si on lui donne les moyens, si on lui accorde les crédits, on peut y arriver ? Qui va lui donner les moyens ? Encore une fois, c'est la même chose. C'est-à-dire que, oui, voilà, la question, elle est là. C'est-à-dire que, bon, le recteur a bien compris ce qu'on lui a dit, ce qu'on lui a envoyé. Il a intégré des choses que vous avez dit. Il a intégré ce qu'on lui a dit. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant que ça, ça soit transformé et concrétisé dans les actes. Pour le moment, il n'y a rien de ce qu'on demande, de l'essentiel de ce qu'on demande. Il n'y a pas grand-chose. Je dirais qu'il y a eu des évolutions, mais c'est parce que pourquoi ? Parce qu'on est allé au tribunal administratif. On a fait évoluer les choses sur l'ISG, sur les néo-titulaires de l'ISG, parce qu'on a fait en sorte qu'ils puissent percevoir cette indemnité. Il y a aussi sur le mouvement vers l'outre-mer, vers le Pacifique, une possibilité maintenant de muter vers le Pacifique. Mais il n'y a pas de modification réglementaire. Il n'y a pas de modification réglementaire. C'est ça qui prouve que c'est du discours. C'est-à-dire que quand vous avez l'acte qui est la modification réglementaire, qui est le passage dans le décret, et là, il n'y a plus rien. C'est ça le problème. Dans cette feuille de route, qu'est-ce qui manque ? Non, mais ce qui manque, c'est les actes. Ah, par les actes, je veux dire. Parce que là, je comprends. Il y a feuille de route, elle est là pour passer là. Mais est-ce que dans cette feuille de route-là, il manque un sujet ? Il y a quelque chose qui n'est pas dedans ? Il manque les actes réglementaires. Alors, après, les sujets, encore une fois, je le dis, les sujets sont cadrés, sont dans le moule de la loi transformation de la fonction publique. C'est-à-dire que, je vais vous dire ce qui manque comme sujet. Vous avez un certain nombre de constats qui sont faits sur le fait qu'il faut individualiser les relations, notamment depuis le rectorat vers les agents. Bon. Il faut quand même savoir une chose, c'est que, avec la loi transformation de la fonction publique, on a dépossédé les commissions paritaires, je ne cesse de le répéter, des mutations, les commissions paritaires, c'est-à-dire les élus du personnel, des mutations, ne sont que plus des mutations, ni des avancements. Bon. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire que c'est les agents du rectorat. C'est-à-dire qu'au lieu que les organisations syndicales, les élus du personnel, puissent intervenir, et en quelque sorte aider l'administration à faire son travail, et faire contrôler aussi l'administration, c'est-à-dire dire, il y a des erreurs, il faut modifier, cette personne demande ci, et vous, vous lui donnez ça, ça ne va pas. Bon. Au lieu de ça, tout repose sur les agents. du rectorat, d'une part, et d'autre part, il y a un risque d'erreur beaucoup plus important, au détriment des collègues qui sont sur le terrain. Donc, la pression, à la fois sur les agents du rectorat et sur les collègues du terrain, est très importante. Et ça, on ne le dit pas. Voilà ce qui manque. C'est-à-dire, les risques, je dirais, psychosociaux, ce qu'on appelle aujourd'hui les risques psychosociaux, pression, stress, harcèlement. Oui, qui existent vraiment. Ces risques-là, ce n'est pas là. Cette question-là n'est pas abordée. Et cette question-là, elle doit être traitée parce qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus prégnante. Il y a, on le sait, la situation déjà en elle-même est stressante, mais quand vous ajoutez du travail, quand vous ajoutez une charge de travail très importante, parce que c'est aussi ça qui est mis en... qui se passe avec la loi de transformation de l'information publique, c'est plus de travail pour tout le monde. Donc ça, ça va générer forcément du stress. Plus de stress, oui. Et forcément des risques psychosociaux, ce qui veut dire à la fin de la perte du temps de travail et ce qui veut dire des dysfonctionnements du service public. Donc ce n'est pas bon. Et ça, cette question-là, elle n'est pas abordée. Et pire que ça, vous avez en 2022, au prochain renouvellement général des instances, la disparition des CHSCT, qui sont des instances sur la sécurité au travail et sur les conditions, et sur la santé au travail. Sur la santé au travail. Cette instance, elle a beaucoup tourné. On comprend pourquoi, ces derniers temps, elle a beaucoup, elle a été très utile sur toute la crise sanitaire, pendant toute la période de la crise sanitaire, qui, je l'espère, prendra fin bientôt, comme tout le monde. Mais on parle justement, on peut enlever les masques à l'école peut-être bientôt. Donc on en parle de ça. Voilà, donc on en parle, on sait qu'il y a la question de l'immunité, etc. Bon, bref. Mais il est vrai que cette instance a prouvé son utilité. Eh bien, cette instance, elle va disparaître. Il faut quand même le savoir, ça. Cette instance va disparaître. C'est grave. En 2022, ça, c'est grave. C'est grave, alors que les problèmes de santé au travail risquent d'augmenter parallèlement. Vous voyez ? Donc c'est là où, ça, on n'en parle pas. Ça, il n'y en a pas question. Justement, Henri, quand on voit, dans la fête de route, assurer la juste reconnaissance de l'engagement de tous les agents de l'académie, mais également des difficultés de l'exercice, quand on voit qu'hier, nous avons les ASH, ceux qui ont les oubliés, aujourd'hui, de l'éducation, hier, qu'ils étaient devant le rectorat, à manifester, à dire, voilà, on ne nous prend pas en considération, on nous promet, on nous promet, on nous promet, mais rien ne change. Absolument. C'est tout à fait vrai. Il y a la question des AESH, qui sont des personnes qui s'occupent des handicapés, donc qui sont que politiquement, politiquement, il y a du discours. Alors ça, pour les handicapés, il y a beaucoup de discours. Ça, c'est vrai. Après, dans les actes, les AESH sont effectivement des personnels précaires, parmi les précaires, et qu'il faudra effectivement regarder cette situation pour revaloriser ces personnels, pour que cessez de leur faire peser aussi une charge de travail très importante, avec des obligations de se déplacer sur différents établissements. Donc, il y a cette situation des AESH et des AED qui va, pour nous, organisation syndicale, FSU, majoritaire, dans l'éducation, devenir une priorité dans les temps qui viennent. Ça, c'est clair. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Mais ces personnels-là doivent être regardés, effectivement. On doit s'occuper d'eux. Merci beaucoup d'être venus ce matin pour cette photo. Je sais, c'est important, un sujet important. Et maintenant, on verra si les actes arrivent. Absolument. Et vous serrez là pour le dire. Tout à fait. On sera très attentifs, j'imagine. Merci beaucoup, Henri Léry. Je vous en prie. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada